Jean-Marie Landry inspecte son érabilière à Couchir en Estrie. Le temps froid a retardé la coulée cette année. « C'est pas dégelé le matin, il y a encore un petit peu de glace dedans. Ça va prendre un peu de chaleur pour que ça dégèle aujourd'hui. » La petite entreprise familiale, avec ses 2000 entailles, produit assez de sirop pour combler les besoins de son restaurant. Cependant, l'évaporateur des Landry n'a pas encore vraiment servi ce printemps. Comme les autres acériculteurs, ils ont eu un départ manqué au début de mars, puis tout a rejelé. « Peut-être qu'on a vu la température réchauffer en janvier, ça a gelé beaucoup, puis après ça, ça a réchauffé, mais pas assez pour partir. En février, on a entaillé. Nous, habituellement, on a entaillé vers le 15 et le 18 de février. Puis les premiers coulés, habituellement, c'est vers le 9-10 de mars. Puis là, ça s'est produit juste une petite, puis il n'y en a pas eu d'autres. Depuis ce temps-là, ça a rejelé, mais on a arrêté comme deux semaines. » Pour avoir une bonne récolte, il faut que ça fonde. Mais il faut aussi que la température redescende sous zéro la nuit. « En ouvrier, habituellement, ça se réchauffe. Puis il ne faut pas que ça dure trop longtemps, la chaleur non plus, parce que ça va faire des beaux jaunes. La température, je n'ai pas de contrôle là-dessus, ni personne. Fait qu'en continuant d'espérer, d'après moi, ça va partir là. C'est une question de temps. » Si les érables retardent un peu, en revanche, du côté de la cuisine, la saison des sucres est bien entamée. « On a nos réserves, on fonctionne avec nos réserves. On s'en garde toujours de l'année passée. Fait qu'on a toujours plus débrouillé. Puis ça va bien dans les repas. On fuse du monde souvent. » En attendant le temps d'où les clients se contenteront donc du sirop de l'an dernier, aucune plainte jusqu'à présent. « Hum, 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 hum. William Levasseur pour Estriplus à Sherbrooke. Merci.